Salut à tous, merci d'être de retour sur la chaîne Orchidées. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'ai déjà fait l'année dernière où je vous montrais toute ma collection d'orchidées. Et là, en plus de vous montrer toute la collection, on va faire un petit room tour, donc on va faire le tour de ma pièce de culture, en fin guillemets, là où j'ai toutes mes orchidées. Et vous allez voir que ma collection est divisée en trois catégories. Les orchidées en gros de rebord de fenêtre, des orchidées en paludarium et des orchidées terrestres. Donc on s'y attaque tout de suite. Donc le premier espace de culture dans la pièce, c'est le bureau. C'est celui auquel je suis souvent assis quand je fais des vidéos. Voilà, c'est les espèces un petit peu faciles qui sont dessus. Donc on commence par le bureau. Donc le bureau, c'est la première zone en gros de culture. Ici c'est un Phalaenopsis hybride blanc, première orchidée qui date de 2012. Elle a fait la guerre, ça se voit. Il n'y a pas une seule de ces feuilles qui est en bon état. Mais elle fleurit régulièrement et elle est très jolie. Ensuite, à sa droite, on a donc un Pafiopedilum d'Helenati Alba qui est super joli également. Et qui fait une petite pousse, une nouvelle pousse ici. Donc qui va fleurir, je l'espère, l'année prochaine. Il a déjà fleuri deux fois sur les deux pieds qu'il a eus jusqu'à présent. Moi j'ai vu sur ce pied-là une seule floraison, la dernière, au moment où je l'ai achetée en fait. Donc je suis vraiment impatient de voir une floraison 100% faite maison. Ensuite, j'ai un autre groupe d'orchidées. Ce qu'il faut savoir, c'est que, mise à part celle-là, qui est un Phalaenopsis equestris alba, en fait les trois autres orchidées ici, elles étaient prédestinées à rejoindre un nouveau paludarium. Donc j'ai deux Masdevallia et un Restrepia. Masdevallia tovarensis, Masdevallia coccina alba et un Restrepia pandorata. Le Masdevallia coccina alba, je vais peut-être m'en séparer parce qu'en fait, c'est quand même une plante culture froide et je n'arriverai jamais, je pense, à lui donner les conditions qu'elle veut. Mais en gros, l'idée, c'était de mettre trois orchidées comme ça, dans un nouveau paludarium. Donc je verrai si jamais je les garde les trois ou pas, mais voilà. Ensuite, à droite, on va commencer par en bas. On a donc ici un Catlea maxima alba que j'ai depuis un moment et c'est ce qu'on appelle un peu les orchidées salades, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de feuilles, des feuilles relativement en bonne santé. Bon, il y a quelques dégâts avec le soleil, mais globalement, la plante va bien. Elle a une grosse production racinaire, grosse production foliaire et jamais de fleurs. C'est peut-être parce que, justement, à cause de cette dégénérescence alba que la plante, elle est un petit peu plus délicate à faire fleurir, je n'en sais rien. Et pour ceux qui ont de bons yeux, vous aurez remarqué au milieu un Catacetum piliatum alba. Donc moi, les Catacetums, je ne suis pas hyper bon en culture, visiblement. Ça se voit. Mais bon, j'ai bon espoir d'y arriver un jour. Donc là, il est en période en repos, en dormance. Du coup, j'attends qu'une nouvelle pousse pointe son nez avant de le rempoter correctement et de recommencer les arrosages. Derrière le Catleia, on a donc un Brassavola tuberculata, qui s'en sort bien, qui vit bien. Au niveau de mon petit doigt, il y a un départ d'une nouvelle feuille. Et puis, on voit plein de départs de racines. Donc, il a été rempoté dans ma dernière vidéo rempotage. Donc là, il s'y fait plutôt pas mal. Il s'acclimate bien. Ensuite, derrière, une orchidée hyper classique, hybride. Donc, c'est un Symbidium Ice Cascade. Donc en gros, voilà. Un Symbidium blanc qui a une nouvelle pousse ici. Et une nouvelle pousse, mais vraiment à un stade très peu développé derrière. Voilà, ça, c'est à peu près tout ce que j'ai sur le bureau. Donc voilà, c'est la première étape. Donc ensuite, on a une deuxième zone, en fait, où il s'agit d'orchidées les plus jeunes et finalement, un petit peu les orchidées dont je prends le plus soin. Ça m'embête un peu de reconnaître que j'ai des favorites, mais le fait est là. Donc en fait, j'ai ce premier pot qui regroupe trois orchidées. Donc ici, j'ai un Phalaenopsis Equestris qui me vient de chez Camille, que vous aviez vu sur la vidéo de la culture in vitro. En fait, ce Phalaenopsis-là, Equestris, faisait partie de la flasque que j'ai, en fait, les orchidées sorties de flacons en toute fin de vidéo. Donc il y a un autre Equestris ici, en fait. Donc voilà. Donc ces deux Equestris viennent de chez Camille. Ensuite, on a un Kysis Practessens et un Phalaenopsis Hieroglyphica. Donc le Kysis et le Hieroglyphica, en fait, ils m'ont été gentiment donnés par un de mes voisins, en fait, que je connais depuis pas si longtemps que ça, mais je me suis aperçu qu'un de mes voisins était un gros fan d'orchidées. Il a un compte Insta, d'ailleurs, que je vous mets. Il fait des superbes photos et il est hyper calé. Donc il m'a offert ces deux planches-là, donc je suis super content. Sur le côté, ici, j'ai un Phalaenopsis Tetraspis Alba. Donc les Tetraspis, c'est une espèce, généralement, qui est majoritairement blanche, avec quelques petits marquages rouges ou roses. Et en fait, celui-là, il est Alba, donc il est intégralement blanc. Sur cette même petite étagère, plutôt table de nuit Ikea, donc il y a ce superbe Phalaenopsis Tuartiana, qui est monté sur la superbe création d'Isabelle Pao sur Insta. Voilà. Le pot qui s'arrose tout seul. Au deuxième étage, enfin plutôt en dessous, sur le deuxième plateau, on a une collection, en fait, d'orchidées plutôt terrestres, en fait. Donc ceux-là, c'est des orchidées qui font partie du groupe, en gros, Abenaria Pectelis. Donc là, le premier pot qu'on voit, c'est Pectelis Sagariki White. Pourquoi White ? Parce que le Pectelis Sagariki, normalement, il y a un petit peu de touche de jaune, mais en fait, ça, je pense que c'est plus ou moins la variété Alba. On verra si j'arrive déjà à ne pas perdre le bulbe et si j'arrive à l'amener jusqu'à la floraison. Ensuite, après, le deuxième pot là-bas, c'est Pectelis Susanae. Super belle orchidée également. Et puis tout au fond, d'ailleurs, on voit un petit départ de pouce, c'est Abenaria Medusae. Donc voilà. Et pour ceux qui se demandent si jamais, cette année encore, j'ai réessayé les Abenaria Radiata, la réponse est oui. Et j'ai des petits soucis avec, comme d'habitude, je vous en parlerai plus tard. Juste à côté de la deuxième zone de culture, entre guillemets, c'est une petite zone bonus. Voilà. Ce n'est pas du tout des orchidées. C'est des plantes plutôt couvrantes, trempantes, en fait, qui ont été achetées pour la création d'un deuxième paludarium. Donc j'ai de la Selaginella, ici et puis ici, donc deux variétés différentes. Je ne me rappelle plus les noms, je suis désolé. Et ici, pareil, une petite plante rampante. La seule chose dont je connais le nom, c'est ça. C'est un Ficus Pumilla Carcifolia. Superbe rampante miniature. Voilà. Ça, c'est un petit peu le coin bonus. Donc ici, on a un petit peu l'espace le moins bien, en fait, de la pièce et le plus sombre, en fait. C'est pour ça que c'est le coin où je garde mon serpent. J'ai un serpent. Voilà. Qui est un Maurelia viridis de la localité Haru, qui vient d'Indonésie. Et donc, voilà. C'est une espèce qui est assez craintive. C'est pour ça qu'elle n'a pas d'éclairage, en fait. Et voilà. Je la laisse tranquille la plupart du temps. Et donc, sur la gauche, c'est là où je range mon matériel vidéo. et puis là, ma librairie, en fait, reptile, du rangement. Et en fait, dans cet angle là-bas, qui est hyper sombre également, c'est toute la partie technique pour le paludarium, etc. Je vais vous faire un petit zoom. Enfin, je vais m'approcher plutôt. Voilà. Donc, c'est une zone qui est hyper moche. Je ne sais pas si vous avez des idées pour améliorer l'esthétique du truc. En gros, je ne sais pas. Peut-être que je fixerai des étagères à un moment donné. Mais je n'ai pas envie de faire trop, trop de travaux non plus. Et puis, donc, voilà. Un vaporisateur, des petits outils là-dedans, donc sécateurs, etc. pour s'occuper du palud, une pince. Et donc, une plaque, pareil, qui m'a été fournie par Isabelle. Une plaque en engrais. Super belle. Et pour ceux qui seraient un peu plus curieux, même si ce n'est pas forcément le thème, et surtout ceux qui n'ont pas peur. Voilà. ma femelle, Morelia Viredis. Elle est légèrement bleutée parce qu'elle est en mu. Donc, en fait, bleutée, pourquoi ? Parce qu'il y a un petit peu d'air qui se crée entre l'ancienne peau et la nouvelle. Du coup, ça blanchit et du coup, ça devient plus bleu. Voilà, donc, pour le troisième côté de la pièce. Dernière partie, le paludarium. On a une trentaine d'orchidées dans ce paludarium. Un petit peu plus, mais en gros, on a 30 espèces. 30 espèces dans ce paludarium d'orchidées. Donc, on va commencer ici. On a un engrais comme Scotianum. Ici, un Neophynecia falcata Gojo. Donc, ça veut dire qu'il est variégata, donc panaché. On a ici, avec deux belles feuilles et des beaux petits pseudos, on a donc un Bulbophyllum falcata. Falcata ou falcatum, je ne sais plus trop. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici ? Tricoglottis pusilla. Ici, là, la feuille qu'on voit là. Voilà, voilà. Vous aurez aperçu aussi les deux cannes qu'on voit ici. Il s'agit donc d'Androbiome stratiotes alba qui faisait partie de la vidéo « Mon orchidée va-t-elle mourir ? » Et en fait, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. En plein milieu de l'écran, on a donc ici un rejet avec pas mal de racines aériennes. Donc, voilà. L'orchidée, elle a l'air d'être repartie. Voilà. Donc, toujours sur le côté gauche, ceux qui ont l'œil, voilà, il y a une feuille ici qui est assez reconnaissable. Il s'agit d'un Brassavola de l'espèce Cuculata. On a dans le fond une orchidée un petit peu spéciale qui ressemble un peu à un Tylansia. Et en fait, du coup, son nom latin il ressemble aussi à Tylansia. Donc, voilà, c'est une toute petite orchidée comme ça, miniature. Le nom, c'est Phimatidium Tylansiodes qui est en bouton. Donc, elle va fleurir vraiment très prochainement. Ça fait de toutes petites fleurs hyper délicates blanches. Donc, je suis hyper content. Je la remets tranquillement là-bas. Donc, après, on continue le chemin. Ici, en bas, là-bas, on a un Engraicum qui est sur plaque encore. Engraicum Equitans. On a ici, pour ceux qui ont l'œil, des feuilles bien charnues. C'est une division de Brassavola nodosa. Il y en a une que j'ai oubliée ici. Difficile à voir là, au bout de mon doigt. Ceratocillus Biglandulosus. Voilà, qui est ici. L'orchité en fleurs ici, donc, c'est une Aeranguis I-Haloïdes. Il y a à peu près 5 amps dessus. C'est vraiment beau. Voilà, ça fleurit en continu, en fait. On dirait que ça n'arrête pas. Je ne vais pas me plaindre. C'est super beau. Voilà. Sur le haut du paludarium, on a deux représentants du genre Aeranguis ici. J'ai perdu les labels, donc je ne sais plus le nom exact. Il y a Aeranguis Falcata et puis il y a Aeranguis Macrocenta. L'une des deux et l'une, je ne me rappelle plus. Et je n'ai plus trop les critères d'identification en tête des Aeranguis, donc je vais me repolonger là-dessus pour pouvoir bien identifier l'espèce en question. Mais elle se plaît bien. Celle-là, elle se plaît beaucoup mieux d'ailleurs que celle-là. Ici, une autre division de Brassavolano Doza. Ici, qui ressemble un peu à une feuille, à des herbes, c'est du Stigmatolix Radicans, je ne sais plus exactement le genre, ça a changé pas mal de fois, mais Radicans, l'espèce, c'est une orchidée miniature, pareil, qui fleurit jaune et marron, je vais mettre une incruste pour son nom parce que je ne me rappelle plus là, je ne l'ai plus en tête. Ici, une orchidée, mais elle est extra celle-là parce qu'elle fleurit vraiment souvent, elle fait deux ampes systématiquement, elle a des racines aériennes qui couvrent toute l'intégralité du paludarium, c'est génial, c'est Oeniela Polystachis, super belle, là, dans le fond caché ici, on ne voit pas beaucoup, mais ici, il y a une toute petite feuille, c'est un Encyclia Adenocola Alba, pareil, qui faisait partie d'une vidéo unboxing que j'avais fait sur la chaîne un peu plus dernièrement. Voilà, ensuite, en redescendant ici, une orchidée qui est très très moche, les feuilles sont très très moches, mais les racines sont en forme, alors je ne sais pas du tout ce qui se passe, je pense qu'elle a un petit peu trop de lumière, peut-être un peu trop d'eau, je ne sais pas exactement, mais c'est une Aeranguis Mystacidi, c'est une des Aeranguis que je préfère, donc j'aimerais bien trouver un endroit qui lui convienne bien pour qu'elle puisse le rire, parce que j'adore les fleurs. Juste ici, avec des feuilles miniatures, donc c'est un Phalaenopsis Guibosa, voilà, juste devant nous on avait un Aeranguis, ça fait partie du troisième Aeranguis dont j'ai perdu les identifiants, en tout cas le nom, donc c'est un Aeranguis, mais je ne me souviens plus duquel. Ici, on a deux orchidées qui sont montées, donc on a petites orchidées miniatures, pareil, fleurs blanches et roses, un nom imprononçable par contre. Donc c'est Pteroceras Cemetirifolium, quelque chose comme ça. Super beau. Ici, pareil, une superbe orchidée avec un début de hampe, je crois, la partie verte ici, des belles racines, et donc ça, c'est un peu plus prononçable déjà, Warmingia Eugenie. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On en a une autre ici, donc une une Vanda Javierae, et d'ailleurs, j'espère que du coup, Pierre-Yves, un abonné de la chaîne, va voir cette vidéo parce que je fais continuellement l'erreur en disant un Vanda, un Vanda, un Vanda, et lui continuellement me dit, ça se dit une, 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 donc là, pour une fois, je l'ai bien dit, c'est une Vanda Javierae. Pareil, orchidées, Vanda blanches, super belles. Ici, je ne suis pas totalement sûr de l'identification, ça a été vendu pour un Phalaenopsis Mycolithi, mais je ne crois pas, j'ai des doutes. Et après, je crois qu'on a à peu près fait le tout, ah non, il en reste deux. Alors, au fond, là, si vous arrivez à distinguer parmi les racines, là-bas, donc ça, c'est une Aerangis Somalensis, voilà, qui est aussi sur plaque en attendant d'atterrir dans un autre endroit. Et en fait, du coup, dans le paludarium, vous avez donc la dernière orchidée, c'est celle-là, c'est cette plante ici, c'est un Spirantes cernua, c'est une orchidée, en fait, de tourbière, de marécage, voilà, donc qui aime bien avoir les pieds dans l'eau. Donc en fait, elle est sur la partie terrestre de mon palud, mais en fait, les racines sont totalement émergées. Et elle s'y plaît bien parce qu'elle m'a fait, depuis que je l'ai mis, elle a fait, je ne sais pas, cinq ou six feuilles, quoi. Donc, c'est pas mal. Je ne sais pas si elle fleurira dans ces conditions, mais en tout cas, c'est plutôt bien. Et puis, un petit peu partout, vous avez des petits kekis, des petites choses que j'ai récupérées un peu à droite, à gauche, mais dont j'ai déjà parlé, en fait. Au niveau des espèces, on a fait le tour, en fait. Je ne crois pas en avoir oublié. Mais voilà, ça, c'est la pièce mépresse, en fait, de cette pièce-là. Comme je n'ai pas beaucoup de place, je me suis un petit peu spécialisé, j'ai voulu me spécialiser dans les orchidées miniatures. Et donc, voilà, ça me permet d'avoir pas mal d'orchidées dans même pas six mètres carrés. C'est quand même plutôt bien. Il y a juste une chose que je ne vous ai pas montré dans le palu, c'est ça. C'est assez moche, en fait, c'est du feutre géotextile. Et en fait, dedans, c'est des bulbes d'Abenaria radiata. J'attends qu'ils germent un peu, mais je les mets un petit peu à la chaleur et à l'humidité. Donc, voilà, je les laisse ici. Le temps de trouver une meilleure place. Et donc, voilà ce que j'avais oublié de vous dire par rapport au palu. Et puis, en fait, le palu, il est sur un meuble Ikea tout bête, en fait. les deux premiers tiroirs, c'est stockage de plein de choses qui ont rapport avec le palu. Donc, c'est gros bazar, mais un kit pour tester l'eau. Ici, pas mal de ficelles, de la colle pour corail, etc. Des bus supplémentaires si jamais je veux changer, de la ouate pour la filtration, etc. Voilà, c'est le gros bazar. Et puis, juste à droite du palu, et bien, en fait, on retourne au niveau du bureau et ensuite, après, de la table de chevet, deuxième espace de culture. Donc, c'est vraiment minuscule. Ça doit faire 5 mètres carrés, 5-6 mètres carrés. Ça pourrait être, il pourrait y en avoir plus d'orchidées, mais bon, à la limite, ce n'est pas une course. Et puis, en intérieur, c'est toujours un petit peu délicat. Voilà, c'est la fin du room tour orchidées. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, 50 orchidées, finalement, ça ne prend pas énormément de place, surtout si on se focalise sur des espèces miniatures qui sont accessibles à tous et faciles de culture. Dernière chose, je suis assez curieux de voir vos espaces de culture. Donc, si jamais vous pouviez les poster sur Instagram en me taguant, du coup, je les repartagerai sur mon compte. L'adresse, elle s'affiche ici. Et donc, voilà, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec deux autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le logo et me suivre sur Instagram. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada